Le symbole même du psy, première lettre du mot grec psyché, nous rappelle que ces phénomènes sont au cœur de notre existence, touchant l'essentiel en nous. Dès le début des investigations, le but des chercheurs a été de comprendre la psyché de l'homme, son esprit. Aujourd'hui, le psy reste toujours une énigme. Cependant, les grandes questions qui sont débattues ne sont plus de savoir s'il existe, mais comment il fonctionne. Dans nos échanges habituels avec l'environnement, soit nous recevons des informations à travers les cinq sens, soit nous agissons sur les choses. De même, dans le domaine du psy, on distingue le psy réceptif du psy projectif. L'ESP, ou perception extrasensorielle, consiste à recevoir une information soit à distance, soit en provenance du futur, sans utiliser nos cinq sens. Par exemple, une personne peut avoir la prémonition précise d'un accident. L'ESP comprend trois grands types de phénomènes. Télépathie, clairvoyance et préconition. La télépathie est parfois appelée la transmission de pensée. Il s'agit d'un échange mental d'informations entre deux personnes, sans aucune interaction sensorielle. Selon les sondages, la télépathie est le phénomène si le plus commun. La clairvoyance est une réception directe d'informations sur un objet ou un événement distant, sans l'intermédiaire des sens. Une de ses formes les plus connues est la psychométrie. Par exemple, en tenant dans la main un fragment issu d'un temple, un sensitif peut retracer des éléments de son histoire à travers les siècles. La préconition est une capacité plus précise que la prémonition. C'est la connaissance non ordinaire d'un événement qui va se passer dans le futur. Pour la plupart d'entre nous, c'est à travers un rêve que la préconition apparaît. La psychokinèse, ou PECA, est une influence directe du mental sur la matière, sans l'intermédiaire du corps ou d'énergie connue. L'image qui en a été popularisée est celle d'une personne capable de déplacer ou de tordre des objets sans les toucher. Mais la recherche actuelle étudie des effets bien plus subtils sur des événements microscopiques. C'est la micro-PECA. Dans les laboratoires modernes, les sujets essaient d'influencer des systèmes aléatoires électroniques.